Hello les amis, dans cette vidéo, on va voir les différentes stratégies pour attirer des prospects intéressés par nos formations en ligne. Parce que peut-être que vous pensiez que ce serait facile, ok, créer une bonne formation, ça va se vendre automatiquement. Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué. Le gros du travail se passe après la création de la formation, c'est dans le marketing. Et là, ce que je vais vous donner, c'est des stratégies directement issues de la formation, passion formation. Donc, je vous en parle à la fin. Si vous êtes intéressé, il y a un lien en dessous. Je vais vous faire un résumé, une synthèse de ce qu'on voit dans le cadre de mon programme. La première chose que vous pouvez faire, c'est mettre votre formation en ligne sur une place de marché. Ça veut dire quoi une place de marché ? Imaginez que vous vendez des fruits et légumes, soit vous faites votre stand devant chez vous. Ça ne se fait plus à notre époque, mais voilà, imaginez ça. Soit vous allez au marché et puis vous vendez au marché. En fait, l'avantage du marché, c'est que tout le monde vient déjà, c'est un lieu de rendez-vous. Donc, il suffit juste entre guillemets de vendre une bonne formation pour que les gens achètent. Entre guillemets, d'accord ? Donc, ça c'est dans l'e-commerce, il y en a plein par exemple qui utilisent Amazon, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Quand vous êtes une marque de vêtements et que vous avez votre corner, votre stand au Galerie Lafayette, forcément vos vêtements vont se vendre plus facilement que si vous avez une boutique un peu paumée dans une banlieue. Donc, ça c'est la place de marché. Donc, il y a Udemy et tuto.com et il y en a bien d'autres, évidemment. Deuxième moyen de vendre votre programme, votre formation en ligne, c'est de faire du marketing de contenu. Marketing de contenu, c'est l'idée de créer du contenu qui attire des gens qui cherchent ce contenu-là. Et lorsque vous délivrez ce contenu, leur dire que vous faites quelque chose d'autre qui peut les intéresser. C'est ce que je fais d'ailleurs avec cette vidéo. Exemple concret, vous vendez une formation pour perdre du poids. Vous allez mettre des vidéos sur YouTube, vous allez écrire des articles de blog. Sur les réseaux sociaux, vous allez, et les podcasts par exemple, parler de comment perdre du poids. Et donc, par exemple, vous allez faire une vidéo qui va s'appeler perdre du poids avec le régime intermittent. Il y a des gens qui connaissent déjà ça. Donc, ils vont taper, ils vont tomber sur votre vidéo. Et s'ils tombent sur votre vidéo et qu'ils voient que vous leur donnez déjà des conseils gratuits sur cette thématique, et que dans cette vidéo où vous dites, voilà, si vous voulez aller plus loin, j'ai un programme pour vous aider. Eh bien, les gens, ils sont déjà là. Ils sont déjà convaincus par votre message. Ils aiment bien votre style. Ils vont cliquer, ils vont regarder votre page de vente. Et un pourcentage de ces gens-là vont acheter votre formation en ligne. Donc ça, c'est le marketing de contenu, podcast, audio, vidéo et les réseaux sociaux pour ça, YouTube tout particulièrement. Troisième stratégie, c'est de faire de la prospection. Cash ! On va appeler un peu ça du social selling. Le social selling, en fait, c'est un peu le mélange entre ce que je vous ai dit avant et ce que je vais vous dire maintenant. Mais la prospection, c'est simplement d'aller sur LinkedIn, de trouver des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que vous faites, d'aller dans les groupes Facebook sur votre thématique et d'aller contacter les gens en un à un via des messages privés pour leur dire, voilà, vous avez ce besoin, j'ai ce programme en ligne, jetez-y un coup d'œil, ça va vous aider. D'accord ? Donc, la prospection, si vous êtes courageux, même au téléphone, j'ai essayé de faire ça, pas pour des formations en ligne, mais c'est juste horrible. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de faire de l'événementiel. L'événementiel en présentiel, vous pouvez faire un meet-up, créer une petite conférence, inviter des gens, mais vous pouvez aussi faire des webinaires en ligne, c'est-à-dire des séminaires en ligne, des vidéos. C'est vous qui montrez des slides, par exemple, ou des mind maps comme moi. Vous montrez votre tête, vous faites une présentation comme si les gens étaient là, mais c'est 100 % sur Internet, présentiel ou sur le web. Autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est ce qu'on appelle les tunnels de vente, c'est-à-dire quelqu'un rentre, par exemple, pour télécharger un e-book et puis après, vous leur vendez votre formation en ligne où il y a une séquence d'emails, etc. Donc ça, c'est un concept assez compliqué, mais l'idée, c'est que la personne, il y a beaucoup de gens qui rentrent et petit à petit, il y a un entonnoir qui fait qu'à la fin, il reste un petit pourcentage de clients. Typiquement, c'est par exemple, vous avez une formation sur la mode. Vous avez des articles, quelqu'un tombe sur votre article où vous proposez un guide gratuit, la personne télécharge le guide gratuit, après, elle va recevoir, elle va tomber sur une page qui va lui montrer la formation que vous proposez ou elle va recevoir une série d'emails lui proposant cette formation. Oui, derrière, il y a même ce qu'on appelle les sessions stratégiques. Vous pouvez même envoyer un e-mail et dire aux gens, vous pouvez prendre rendez-vous via ce lien-là pour être au téléphone avec moi. Et là, il y a vous ou votre commercial qui va vendre la formation au téléphone. Et ça, c'est hyper efficace quand vous vendez des formations à des prix beaucoup plus élevés. Alors, je suis un peu perdu. Où est-ce que j'en suis ? Voilà, j'en suis là. Dernière chose que j'aimerais vous proposer, c'est les partenariats. Les partenariats, ça, c'est super important, surtout à un certain niveau. C'est de travailler avec des gens qui ne sont pas des concurrents directs, mais qui ont un public similaire et qui peuvent vous apporter des clients contre rémunération. Vous les payez en affiliation. Donc, tout ça, retenez ça, mettez en application. Et il y a une chose qu'il faut absolument maîtriser dans tout ce qu'on fait, c'est le marketing par e-mail. À chaque fois, l'e-mail a une place hyper, hyper importante. Voilà, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller plus dans le détail, et si vous voulez pouvoir me poser des questions à moi et à mon équipe sur tout ce qu'on a vu là, ce que je vous propose, c'est très simple, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur le programme Passion Formation. C'est un programme un peu premium que je vous propose. Regardez si ça correspond à vos besoins. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que ça peut vous faire gagner 10 fois, 20 fois, 30 fois le temps que vous allez faire si vous n'utilisez pas ce genre de formation. La création de formation en ligne, c'est relativement facile quand on maîtrise ou relativement facile quand on a beaucoup de temps à perdre. Comme moi, je me suis beaucoup formé un peu sur le tas. Mais si vous êtes motivé, si vous êtes exigeant, vous avez peu de temps et que vous voulez aller le plus vite possible, ne traînez pas parce que vous pouvez passer des milliers d'heures à regarder des tutoriels, à faire des plans et jamais lancer vos formations en ligne. Je vois très peu de gens qui lancent réellement leur formation en ligne. Il y a vraiment un faible pourcentage des gens qui savent l'importance de la formation en ligne et qui le lancent et je ne veux pas que vous en fassiez partie. Donc, regardez ce que je vais vous proposer. Si vous êtes intéressé, tant mieux. Si vous avez des questions sur le programme, tant mieux aussi. Et puis sinon, profitez de tout le contenu que je vous offre pour vous aider aussi. Ça, ça marche. Donc, tant que vous êtes dans l'action, que vous suivez mon programme ou pas, avancez, avancez absolument parce qu'il y a une opportunité énorme sur la formation en ligne et ça ne va qu'augmenter dans les années à venir. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, passez à l'action, c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt. Ciao !